Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Free Dumb News Network, c'est juste pour nous. Eh oui, nous qui parlons cette belle langue de Molière. Contre vent, c'est maré. Et du vent, il y en avait hier au Québec, chers amis. Tempête automnale. Ils appellent ça maintenant une tempête automnale. Automnale, pardon. Des événements de plus en plus intenses, climatiques. On est dans une période de changement climatique intense. Qui n'a rien à voir avec l'activité humaine, c'est cyclique. Et c'est généralisé, on le voit, vous le voyez en Europe, on le voit en Asie, on le voit en Afrique. On le voit dans l'hémisphère sud. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire honnêtement, sauf se préparer et subir. Mais il y a des politiciens qui essayent de laisser miroiter aux populations qu'eux, ils sont capables de quoi? D'arrêter les changements climatiques. Avez-vous vu la dimension juste de la terre, du ciel, de l'espace? Ces gens-là sont vraiment dans une dimension à pas. C'est le cas de le dire. On est le 2 novembre, déjà le 2 novembre 2019, 6h-p, l'heure du Québec. On va aller voir, chers cousins français, amis européens, mes compatriotes québécois, les voisins canadiens et tous les autres que je salue de partout. De l'hémisphère sud, il y en a beaucoup. De l'Asie, il y en a aussi. Au Japon, entre autres, des abonnés. Naturellement dans le Pacifique, on salue Nicolas, de Tahiti, un français d'origine qui s'est sauvé de la France, on ne peut comprendre pourquoi. David, un compatriote québécois, c'est ma mère fidèle au Japon. Et tous les autres, franchement, merci d'être là. On va aller voir ça, ça va vous donner une idée de l'ampleur. Moi, je sais qu'au travail hier, j'étais au travail à Laval et plein d'événements se sont produits à Laval. D'abord, tous ceux qui ont des tempos, qui n'étaient pas bien attachés, sont partis chez le voisin. C'est cet abri d'auto, les cousins français, les européens et les autres, que l'on installe à partir du 15 octobre pour se protéger de la neige et pour avoir des voitures qui ne sont pas enneigées le matin avant de partir pour le travail. Donc, les tempos, c'est cet abri. Et il y en a plein qui se sont envolés à Laval, entre autres, parce que les gens venaient à peine de les installer, ils ne les avaient pas bien amarrés au sol. Des murs qui se sont effondrés sur des voitures. À toi, il y a eu plein d'événements. Évidemment, le fils d'un de mes patrons, qui est dans une école élémentaire, ont dû être évacués parce que le toit s'est fait arracher. Les enfants paniquaient. C'était quelque chose d'exceptionnel. On a souvent, au mois d'octobre, novembre, des périodes de vent, mais hier en était une exceptionnelle, exceptionnellement forte, parce que ces changements climatiques-là s'intensifient d'année en année depuis trois ans avec le minimum solaire, le grand minimum solaire selon plusieurs, la haute atmosphère qui est déréglée, la magnétosphère qui est affaiblie, le soleil. Un minimum solaire nous envoie des tempêtes géomagnétiques, pas si puissantes que ça, mais remplies d'électrons, protons et de tout ce que vous voulez, d'énergie. Et comme la Terre est incapable de les bloquer avec une magnétosphère affaiblie, apparemment parce qu'on est en renversement de pôle, avec cette magnétosphère affaiblie, la haute atmosphère est déréglée, les courants de jets sont déréglés. Vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Donc on va aller voir ça, un événement, là on est à Saint-Hyacinthe, et vous allez voir une structure de station-service, de toit, au-dessus des pompes à essence, qui s'envolent littéralement avec la force des vents. Quand même des structures assez solides. Bien, et voilà. On regarde l'image une autre fois. Donc ça prend des vents quand même assez puissants. Et toute la nuit, moi je me suis réveillé dans la nuit de jeudi à vendredi, autour de deux heures, parce que justement on a un abri aussi tempo, puis je ne l'avais pas bien amarré, j'avais peur qu'ils partent, puis je n'ai jamais été capable de me rendormir par la suite, avec, je peux vous dire, la force des vents, c'était vraiment intense. Donc on est avec des centaines de milliers de gens qui ont été aussi sans électricité. Les forts vents ont entraîné de nombreuses palmes, de courants. En fin de soirée, un peu plus de 650 000 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés. Pas moins de 1000 employés de la Société d'État travaillaient à rétablir le réseau. Donc on était vraiment dans un état de crise des plus majeurs, des plus importantes, depuis la fameuse crise du verglas. On avait des lignes qui étaient complètement, complètement... En friclub cette semaine... ...qui étaient complètement arrachées. Éric Fillon a expliqué que lors de la crise du verglas en 1998, c'était une partie du réseau de transport qui apporte l'électricité des barrages vers les centrales, les centres qui avaient été détruits. Ça avait pris des semaines, on se rappelle, pour les reconstruire. Donc, énormément, 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 partout, partout, on a eu des... Ça, c'est les fameux murs dont je vous parlais, qui se sont... Partout, des murs de briques se sont effondrés, des toits se sont fait arracher. Les abris dont je vous parlais, hein, tempo, qui se retrouvent chez les voisins. Des toits qui se sont fait arracher. Énormément de photos, hein, qui ont circulé. Toutes sortes d'affiches publicitaires quand même solides, hein, qui se sont faites complètement... L'activité physique vous aide à vous sentir... Ils se sont fait arracher, démolir des toits d'église qui ont été endommagés aussi, hein, on peut voir. Beaucoup, beaucoup de dommages suite à cette fameuse tempête. Je pense que j'ai d'autres images à vous partager. Donc, c'est une réalité, hein, qui est... Personne n'est à l'abri. On voit ces images-là, hein, depuis... Il y a plusieurs années, on voyait ces images-là dans les... Les coins de pays comme les États-Unis et certaines régions. On est habitué aux... Aux ouragans, aux tempêtes... Tropicales. On peut voir l'eau ici, hein. À Montréal, je pense que c'était à Montréal, ça, où... Les vagues puissantes de ces lacs, hein, on n'est pas... On ne parle pas de mer et d'océan ici, là. On est... À Marieville, un poids lourd qui a été mis chaos sur l'autoroute de la municipalité des Coteaux de l'avenue Saint-Louis, qui a fait les frais des vents violents. Toujours en Montérégie, près du quai municipal, dans la municipalité des Coteaux, cet automobiliste frappé de plein fouet par des vagues du fleuve Saint-Laurent. On parle de rafales de plus de 90 km heure. À Marieville, un poids lourd qui a été mis chaos sur l'autoroute 10. Des dizaines de camionneurs partout au Québec ont subi le même traitement. Le vent est très fort, donc c'est sûr que ça met un peu la conduite à risque. Il faut être prudent. Je vous amène à Longueuil, en bordure du boulevard Tachereau, près de Curé-Poirier. On a entendu un gros boom, puis on a voulu ouvrir la porte, puis on a vu qu'il y avait des briques de tombées. Plus de peur que de mal pour des employés qui se trouvaient dans cet immeuble, quand un pendu mur de briques s'est effondré sur le trottoir. C'est assez, oui, surprenant. À Saint-Pie-de-Bagotte, le clocher de l'église s'est aussi effondré sous la force des vents. Ça, c'est dangereux, ça, mon ami. Ça, c'est trop dangereux. On se transporte à Montréal, Avenue Dollar, près de Newman, le secteur bouclé. Ce poteau, fendu à la base, menaçant de tomber, causant des pannes. On est pas mal occupés, ouais, excusez-moi pour ça. On vous comprend très bien, allez-y. Ouais, puis si ça, ça tombe, c'est pas le fun non plus. Ça risque d'être long, nous, dit-on, du côté du dos au Québec. Ouais, je sais, mais je m'en vais au gym, j'en vais passer le temps-là un peu. Ailleurs en ville, une accumulation d'eau importante s'est créée sous un viaduc de la rue Hochelaga. Certains automobilistes ont osé s'y aventurer, noyant le moteur de leur véhicule. Je suis trouvé en milieu de la caduc, là, ça fonctionne plus. Bon, Yves, depuis les dernières heures, le bilan qui tend à... Donc, beaucoup, beaucoup de, on peut voir, de dommages. Donc, c'était assez généralisé au niveau de toute la province. Je peux vous dire que même ces images-là, si c'est, on a vu ces mêmes images-là. Ça, c'est à Trois-Rivières, mais à Laval, on a eu les mêmes images. On peut voir l'affiche de McDonald's, hein, ils sont complètement arrachés. Des arbres arrachés, des pans de murs qui sont tombés. À Laval, bon, mais c'est celle-là, moi, que j'avais vue. Un client m'avait montré cette... Justement, cette image-là. Donc, on peut voir des arbres arrachés, tombés sur des pierres tombales, donc devant des maisons, sur des voitures. Des routes qui ont été vraiment endommagées, hein, au lac Brombe. Donc, tempête majeure, vraiment, signe des temps, n'est-ce pas? Juste pour vous donner une idée de ce qui est arrivé ici, au Québec, hier, dans la nuit de jeudi, jusqu'à toute la journée hier, ça soufflait et ça soufflait. Juste pour vous donner une idée de ce que je vous dis depuis toujours, ceux qui me suivent, hein, depuis un bout de temps et depuis plus longtemps, il n'y a personne qui va être à l'abri de ces changements-là. Moi, j'ai 56 ans. Il y a même juste 10 ans, jamais on n'aurait pensé qu'on serait... quotidien... Ben, pas... pas de façon quotidienne, mais presque soumis aux intempéries intensifs et aux changements climatiques chez nous. Chez vous, en Europe, c'est pareil. On se pense à l'abri des tremblements de terre, de ceci, des tempêtes violentes. Ben non. Ce n'est pas réservé maintenant juste à ces... à ces coins de pays où on était habitué à des cycles, d'ouragans, de tornades. Maintenant, il n'y a plus personne qui est à l'abri et ça vient te surprendre sans préavis. Donc, c'est un passé si bien. Il faut se préparer au pire. C'est ce que je dis souvent, puis j'ai... Il y a des gens, des fois, qui prennent ça à la légère, mais moi, je vous le dis, préparez-vous au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...